Mes amis, croyants du Seigneur, ceux qui croient encore au miracle, nous sommes là aujourd'hui pour vous montrer la puissance au corps du Saint-Esprit. Voici ma fille, Blonnie Michel, qui va nous relater comment le Seigneur a fait quelque chose de miraculeux pour sa fille. Ta fille a été, dite médicalement, autistique. Et qu'est-ce qu'elle ne faisait pas avant ? Ma fille s'appelle Stella et elle a 4 ans. Avant, elle ne faisait pas beaucoup de eye contact. Elle ne regardait pas les gens dans les yeux. Et puis, quand tu lui demandais de faire quelque chose, elle n'obéissait jamais. Elle n'obéissait pas, jamais. Et puis, quand elle se mettait à pleurer, elle pouvait passer toute la journée à pleurer. Elle se cognait la tête. Toute une journée entière, se tapait la tête au mur. Oui, elle pouvait s'endormir, se réveiller et en tout pleurer encore pour la même chose. Jusqu'à ce que tu lui donnes ça. Et puis, à l'école, le professeur a dit qu'elle allait être dans ses coquilles. Je viens d'apprendre un bébé. Elle n'aimait pas beaucoup le bébé. À chaque fois que j'essayais de lui donner le bébé, elle repoussait le bébé. Et moi, j'étais désespérée. Même quand Dieu m'a dit qu'elle allait guérir, c'était là, mais j'étais désespérée parce que le cas, c'était vraiment grave. Que s'est-il passé, cette soirée de prière avec le bishop de Mère Sonabeth ? Le bishop a appelé tout le monde pour venir prier auprès de la chaire. Et puis, ma mère a pris Stella par la main et puis elle est venue avec Stella. Et Stella a commencé à agir comme si elle était en transe. Et ses yeux étaient devenus un peu blancs, comme si quelque chose, je ne sais pas, sortait l'air ou je ne sais pas quoi. Mais le lendemain matin, il pleuvait. Le lendemain ? Le lendemain matin, il pleuvait un peu. Et puis, elle est allée dire à ma mère, « Is the bus coming today ? Est-ce que le bus va venir aujourd'hui ? » Et ma mère, elle était émerveillée. Parce qu'avant, elle ne parlait pas. Elle ne faisait pas de phrase. Non, non. Elle venait pas pour te poser des questions, des trucs comme ça. Mais comme elle a vu qu'elle pleuvait ce matin-là, elle est allée demander à ma mère si le bus allait venir pour qu'elle puisse aller à l'école. Et puis, quand on l'a regardé des yeux, on a vu quelqu'un d'autre. Donc, voici un enfant qui ne parlait pas, qui ne faisait pas de phrase. Et en une soirée, quand le bishop Anderson habite a fait l'appel de la prière, l'enfant est tombé sur le pouvoir du Saint-Esprit. Et le lendemain, les choses ont commencé déjà à changer. Qu'est-ce qui se passe à l'école aujourd'hui de Stella ? Quelques jours, il y a quelques jours de ça, on est allé parler à ses profs. Et puis, ses profs ont dit que, mais qu'est-ce qui a arrivé à Stella ? Elle a tellement changé qu'on ne sait même plus dans quelle classe la mettre la nuit. Alléluia ! Une minute ! Les professeurs sont étonnés de la transformation drastique et rapide de l'enfant, au point où elle a tellement avancé en une journée qu'il ne s'appuie dans quelle classe la mettre. Oui, exactement. Et puis, ils ont dit que c'est comme si Stella était dans une coquille et qu'elle est sortie de cette coquille-là plus que moi. Et puis, elle s'est presque écrite son nom. Alléluia ! Un enfant qui ne parlait pas aujourd'hui, elle commence à écrire son couille. Et quand on lui posait des questions, elle répétait seulement à chaque fois. Tu lui posais une question, elle répète la question. Elle ne savait pas dire oui. À chaque fois que tu lui dis, si tu veux des bonbons, même pas elle veut des bonbons, elle va dire « tu veux des bonbons, elle va se répéter après toi ». Si elle ne veut pas, elle va dire non, mais elle ne savait pas dire oui. Et par alléluia, elle a commencé à dire oui, tout ça là. Enfant de Dieu, tu viens de voir que Jésus-Christ de Nazareth guérit toujours. Au travers de son prophète, son appelé, le bishop Anderson habite en une soirée. Un enfant déclaré autistique, qui ne parlait pas, qui ne faisait pas de phrase, qui pleurait du matin au soir, se tapant la tête au mur. Instantanément, le pouvoir de Dieu l'a transformé. Au point où les professeurs sont choqués à la transformation rapide de cet enfant. Aujourd'hui, ce témoignage, c'est pour t'encourager, toi, qui passes dans une situation qui a l'air impossible. Parce qu'elle a dit, elle ne voyait pas comment Dieu allait guérir. Mais je veux te dire, la Bible dit « crois en Dieu, tu seras établi. Mais crois en ces prophètes, tu prospèreras. » La prospérité n'est pas seulement financière, elle est dans notre guérison, elle est dans tous les domaines de notre vie. Je t'apporte ce témoignage aujourd'hui pour t'encourager. Jésus-Christ fait encore des miracles. Si tu es à Paris, rejoins le bishop Anderson habite à Saint-Cruy-des-Marais, à Montreuil. Le service là-bas est à partir de midi 30, un temps de gloire et la puissance qui guérit est encore au rendez-vous. Je vous aime bien, votre présentatrice, le pasteur Patricia Hamid. A nous voir.